salut à tous la timoëlle à tout même chaud pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour un petit live encore une fois improvisé je fais des lives pourquoi parce que quand j'ai pas beaucoup de temps ça me permet d'uploader tout de suite la vidéo vous le savez dites moi surtout si vous m'entendez c'est le plus important parce que si vous m'entendez pas bien c'est nul on va pas aller bien loin n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés on est quasiment les amis quasiment aux 17000 abonnés c'est grâce à vous merci vraiment beaucoup de tout ce que vous nous apportez sur cette chaîne parce que c'est quand même le top pouvoir partager avec vous du contenu concernant l'olympique lyonnais un olympique lyonnais qui est plus bas que terre les amis en ce moment et c'est pas que de remuer le couteau dans la plaie que de dire ça je suis à lyon c'est très beau et c'est très chaud et c'est aussi la ville où nos joueurs à la ville s'entraînent la dessine mais alors ils s'entraînent d'une manière aller voir le l'instagram de l'olympique lyonnais vous allez voir l'intensité qu'ils mettent dans leurs exercices pour préparer la réception du havre c'est absolument incroyable incroyable vraiment c'est sûr que le trio de choc vieillez anderson brechet et bien est en train de faire des miracles non c'est de l'ironie mais franchement c'est désastreux c'est désastreux et je leur ai dit moi je discute un petit peu avec mathieu bonnemer en ce moment je lui dis franchement mathieu c'est une faute professionnelle si vous prenez pas les trois points contre nous je le dis c'est même pas démago ce que je vous raconte on est vraiment plus bas qu'au terre comment les joueurs peuvent être-ils motivés comment peut-il être motivé avec ce qui se passe déjà qu'il n'était pas à la base franchement bon on va en parler d'ailleurs parce que de la motivation c'est c'est ça qui va qui va faire que l'ol va se remettre dedans ou pas nos joueurs vont se réveiller ou pas les nouvelles concernant notre coach gacuzo notre futur coach plutôt parce que aujourd'hui il ya plusieurs sources sky sports italie il ya l'équipe je crois aussi qui confirme gacuzo a donné son accord pour rejoindre l'olympique lyonnais mais 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 puisqu'il y a un mais et certains sont bien contents john texter qui apparemment n'a concerté personne il fait tout tout seul le garçon déjà qui ne sait pas un c'est pas un maître pour l'instant dans la dans la reprise d'un d'un club il est en grande difficulté et bien il se permet même de ne pas se concerter avec ses collègues ça c'est encore des rumeurs c'est ce qui était dit à droite à gauche hier qu'en gros pas beaucoup sont surpris au club cuci matthieu louisjean et compagnie parce que il baille il a décidé de son plein gré ben deux en gros de négocier avec avec gattuso tranquille et finalement négocier directement avec georgie mendez parce que georgie mendez c'est l'agent influent qui a mis le souk à wolverhamton qui a mis le souk à valence en espagne et qui va mettre le souk aussi à l'olympique lyonnais je regardais un petit peu les les entraîneurs sous contrat avec avec georgie mendez et bien il ya bruno l'âge aussi tiens 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 l'entraîneur de botafogo il ya julen le pt qui attient une piste de l'olympique lyonnais et puis il ya surtout gennaro gattuso mais john textor comme il regarde beaucoup les réseaux sociaux il a des sociétés qui regardent un peu ce qui se dit de lui sur les réseaux sociaux il a vu qu'il a pris une grosse tempête dans la tête en disant que c'était un incompétent qu'il connaissait rien au foot et qui faisait n'importe quoi ça lui est revenu un petit peu aux oreilles et on nous dit bah on temporise on temporise on va on va prendre en entretien certains autres entraîneurs pour pouvoir voir mais bon le choix numéro un on le sait c'est gennaro gattuso qu'on le veuille ou non il ya 80 19% de chances de voir gennaro gattuso comme le futur entraîneur de l'olympique lyonnais et des amis c'est pas ce qu'il ya de mieux c'est pas ce qu'il ya de mieux certains privilégiés glasner glasner en soi c'est mieux que gattuso il ya une vraie identité il ya un vrai projet de jeu alors le garçon et comme je vous l'avais dit c'est un garçon qui est docteur jekyll and mr hide peut vous péter dans les doigts à n'importe quel moment mais au moins il ya un projet puis quand le garçon il vient il ya toujours qu'il ya toujours un titre soit un titre une qualification en champion site donc je vais peut-être un peu loin dans mes propos mais en tout cas il vient pas pour rien vous allez me dire gattuso il s'est qualifié pour des phases d'europa league pour avec le lacet milan ou avec naples il a gagné une coupe d'italie aussi mais si on regarde un petit peu moi j'écoute un jeu j'invente pas j'invente rien sur cette chaîne parce que je suis pas là je le dis souvent je suis pas dieu sur terre je suis pas quelqu'un qui connaît au max au max au max les choses dans le foot je décrypte un peu l'information je me renseigne et de ce que j'ai entendu sur gattuso c'est que tactiquement c'est absolument le néant mon garçon qui est un meneur d'hommes c'est quelqu'un qui va prendre par le coltard nos joueurs comme ça là pour les bouger et leur dire que je vais être votre pire ennemi du moment où vous rentrez sur la bouche je suis votre pire ennemi ça c'est ce que j'ai entendu sur l'after hier mais d'un côté c'est très bien d'un côté c'est super alors je ne vais pas vous mais ça je les regarderai après d'un côté c'est super moi je trouve que c'est fabuleux c'est à dire que ça au moins pour des joueurs qui sont dans un coma de les réveiller de la sorte en leur prenant le coltard comme ça alors disant maintenant tu vas te bouger ça peut être bénéfique dans un premier temps dans ce cet électrochoc que nous attendons c'est intéressant l'entraîneur qui parle italien espagnol anglais donc s'il y en a certains qui ne maîtrisent pas les langues ils vont devoir vite se bouger pour pouvoir apprendre sinon c'est marche ou crève alors bien sûr il va apprendre le français parce que je crois qu'il je crois qu'il avait oublié quelques-uns de ses joueurs qui ne parlaient pas la langue du pays dans lequel ils étaient qu'ils allaient vite devoir prendre des cours donc il va s'adapter c'est sûr mais on ne peut être que dubitatif de toute façon par rapport à cette probable nomination de gattuso il y aura de lourdes questions quand même à poser à john texter pourquoi avoir viré laurent blanc comme ça maintenant pourquoi l'avoir pas fait plus tôt je viens je vous avais dit qu'il y avait la dncg qui est un peu plus problématique mais pourquoi ne pas l'avoir viré à la fin de la saison dernière pourquoi tous ces contre temps pourquoi cet amateurisme de la part de john texter moi j'aimerais franchement avoir des réponses à ces questions est ce que certains de nos courageux journalistes lyonnais vont avoir la décence et l'intelligence de lui poser cette question ça ça pourrait être ça ça pourrait être cool donc voilà moi je suis je suis pas pour un certain qui dit à thomas on n'a pas eu ta vidéo sur gattuso mais regardez pas les vidéos je vais donner mon avis et mon avis il est il est comme 90% des gens je vais pas faire l'original je vais pas dire ah là là les gars vous êtes à côté de la plaque il faut donner sa chance au produit non non je vais pas donner la chance au produit je vais être obligé bien sûr je vais écouter ce que va ce qui va nous dire que c'est je vais donner la chance au produit je vais être obligé je vous dis n'importe quoi je vais être obligé mais j'ai pas envie de la donner je sais pas si je me fais comprendre parce que finalement je trouve qu'en tant que supporter lyonnais on a beaucoup donné la chance au produit et on a très peu été récompensé ce n'est pas qu'un souci d'entraîneur je suis d'accord avec vous il y a un souci de joueur mais quand même l'entraîneur et son staff sont les chefs d'orchestre de l'équipe ce qui font la tactique ce qui manage au quotidien nos joueurs qui font les exercices à l'entraînement qui font la vidéo et qui les jours de match doivent prendre des décisions pendant ce match donc moi il ya des trucs qui m'énervent alors oui là il regarde énormément la vie des femmes apparemment j'espère qu'il a bien regardé parce qu'il a vu qu'on n'était pas pas des masses ravis franchement les gens qui disent que gattuso est une mauvaise ligne je ne suis pas d'accord arrête de le juger il est même pas encore arrivé et vous lui tombez dessus oui on lui tombe dessus mais on a nos raisons mon ami on les explique gattuso ça donne pas envie je pense qu'il y a mieux à trouver même s'il vient il faudra le soutenir bien sûr c'est ce que je viens de dire effectivement juliano mon collègue juliano timing désastre gestion du temps des hommes de l'argent totalement us est un numéro de jongleur oui numéro du clown john textor il n'a pas le choix qui veut venir dans ce bordier mais c'est pour ça qu'il faut être intelligent là il veut absolument un entraîneur étranger soit ok pourquoi pas je veux un entraîneur étranger c'est super etc mais je pense qu'il y avait des solutions sur le marché français alors je sais que les entraîneurs français n'ont plus la cote il ya eu je ne sais combien d'articles cet été dans différents journaux et pas forcément des articles de journaux de foot qui disent que les entraîneurs français n'ont plus la cote il ya une raison mais je pense que dans notre situation un entraîneur bien franco français qui connaît la ligue 1 et ben ça peut être peut-être le ça peut être salutaire moi j'ai qu'il faut pas forcément aller sur un entraîneur étranger pour pouvoir relancer notre équipe à court terme je pense bien parce que là on me dit il faut un entraîneur qui soit sur long terme et pas sur du court terme là je suis pas d'accord mon plaît john tector on est aujourd'hui dans une situation de sauvetage il faut du court terme il faut d un mec qui relance la machine pour ensuite peut-être laisser la place à quelqu'un qui a un plus gros projet en tout cas c'est mon idée le problème c'est le problème c'est qu'on se rabat sur les trois ou quatrième chose c'est un signe de déclassement oui tu as raison finalement mais de toute façon négocier à ce moment de la saison même si ça vient de débuter c'est compliqué je pense qu'il aurait fallu le faire bien en amont ce qui 69 de tweets salut mon pote tu comprends le choix gattuso non je le comprends pas c'est ce que je dis les gars vos combats et en l'état actuel des choses je préfère je préfère à gattuso certains vont tomber dessus mais qu'on boirait il connaît les missions l'émission sauvetage il a quand même sauvé le fc je crois de la relégation les gars ne pétons plus haut que notre cul on est dernier du championnat à l'instant t ok ça vient de commencer depuis un mois mais on est dernier on est dernier donc il faut trouver des solutions gattuso va les remuer j'espère gunther capo n4 tout ça c'est un bon choix je le pense sincèrement est ce que le niveau des joueurs qui est en cause une manque d'investissement avec a tous deux intérêts à marcher droit et à courir mais je vous je lui vois pour l'instant à ce garçon que ces qualités là qualité de meneur d'homme qualité de je vais remobiliser une équipe dans l'after il expliquait très bien c'est que quand il est arrivé à naples on avait un on avait un vestiaire à naples qui était complètement fracturé après ancielotti et notamment il y avait eu une fronde contre le président de laurentis une sorte de mutinerie et ce qu'on lui a reconnu à l'époque à gattuso c'est qu'il a reçu souder cette équipe du de naples et en finale ils ont été vers une coupe d'italie pendant le lockdown comme on dit pendant le confinement ranieri les gars je suis pas sûr qu'ils sont encore dans le coulis il a quand même un petit peu vieux pascal dupraz vous connaissez qu'à l'époque j'étais quand même assez fan de pascal dupraz c'est un peu le foot x quand même par moment je me disais quand il était à toulouse ouais bah écoutez moi je leur ai bien pris à l'olympique lyonnais et plus le temps passe puis je me dis que pascal dupraz lui aussi et et asbine et peut-être que c'était un entraîneur surcoté non notre problème est mental je pense que gennaro est un bon psy bien espérons pour nous depuis tu demandes un coach mental à la fin il va les traumatiser mais est-ce que c'est vraiment un coach mental gennaro gattuso je pose la question peut-être que dans son staff il va venir avec un préparateur mental ce qui serait si c'est franchement bienvenue à pas se mentir on a besoin aujourd'hui d'une assistance psychologique et je comprends pas aujourd'hui qu'au plus haut niveau dans cette équipe de l'ol on n'est pas un coach mental on l'a avec dans l'académie apparemment on l'a avec les féminines mais on l'a pas avec les pros parce qu'apparemment certains joueurs n'étaient pas prêts mais on s'en fout qu'ils soient pas prêts c'est pas décidé en fait j'en marque sur l'ompe mais pourquoi pas je vous dis un coach franco français moi en soit ça m'aurait absolument pas dérangé quand il fallait mettre un entraîneur étrangère mais j'ai les yeux quand il faut en mettre un entraîneur maison mais un entraîneur étrangère on fait tout à l'envers tout à fait du phrase pour jouer le maintien voilà gattuso va mettre le feu ça va aller être le réveil dans un groupe qui est anesthésié tu l'as dit c'est un groupe qui est nécessité je vous invite vraiment les amis à aller voir les images de l'entraînement du jour on voit pas tout l'entraînement mais alors on voit des petits jeux je me demande les gars ce qu'ils font c'est un club de vacances et les images sont absolument saisissantes et d'ailleurs je serai community manager de l'on j'aurais honte de mettre ces images et de surtout de montrer une image de notre club qui est encore plus désastreuse qu'elle ne l'est franco français oui d'autant plus qu'il faudra que le message passe clairement et vite alors tu l'as dit on n'a pas le temps et juliano tu sens c'est souvent au téléphone et quand on dit même dans notre vie perso on n'a pas le temps on n'a pas le temps le temps c'est une histoire c'est une invention on n'a pas le temps les gars à dire que oui on n'a plus de temps le foot c'est pas le temps on est dernier du championnat on sera peut-être dernier du championnat la fin du mois d'octobre donc bougeons nous antonetti pourquoi pas encore une fois c'est un coach qui est ce sont des coachs qui sont adaptés à notre situation de relégable donc arrêter de me dire ouais thomas on vient juste de commencer non n'est relégable on est dernier je passe il faut percuter ça écoute j'en sais rien tes infos je ferai une vidéo si c'est l'empargne et si c'est l'empargne c'est catastrophique de l'eau qui est en train de me tomber sur la gueule les gars antoine des éditos a raison gattuso sera un coach mpnr tout à fait il a raison souvent raison antoine des éditos moi je dis que les mecs comme la casette lopez et les leaders ça passera avec gattuso les leaders il nous en faut et on n'en a pas assez pas de rémy garde les amis domenek pas de carrière de merde ils ont bien raison mais hier j'entendais c'était quoi sur tanker à dégonne l'invité dire franchement c'est il ya beaucoup de ya beaucoup de joueurs qui sont centrés sur eux mêmes et le football c'est un sport où les joueurs sont centrés sur eux mêmes et oui c'est tout à fait ça aujourd'hui pour changer cette cette mentalité il faut se lever tôt il faut surtout reprendre le projet de la base sauf que le souci c'est que vous ne l'avez pas fait en temps voulu vous ne l'avez pas fait avant le début de la saison donc vous vous retrouvez le bec dans l'eau parce que vous n'avez pas eu la lucidité vous n'avez pas eu la présence d'esprit de peut-être professionnel vous êtes vous rachetez vous rachetez c'est vrai un club mais vous avez droit de vous entourer aussi de gens qui ont de l'expérience qui ont peut-être aussi le nez nez creux le nez fin et ça n'a pas été fait j'ai un cheveu sur la langue moi c'est bien la première fois qu'on me le dit j'ai un cheveu sur la langue un feu sur la langue non c'est pas un feu sur la langue c'est ça non je pense pas je me dirais si j'ai un cheveu sur la langue quand je parle vu vu notre situation va falloir se contenter de ce qu'on aura effectivement c'est le début de la fin faut arrêter cet égoïsme et individualisme encore une fois dans l'espoir collectif cela n'a pas sa place Jamel Belmadi j'ai vu une vidéo assez incroyable un petit extrait de conférence de presse avec Rian Marez où il dit comme ça en off il dit ouais j'ai oublié mon fontel j'ai toute ma vie dedans frère déjà un entraîneur qui appelle ses joueurs frère moi ça me dérange un peu je vois bien qui est une comme on dit je pars pas une liaison un ouais un bon état d'esprit une bonne entente entre un coach et ses joueurs une proximité pardon voilà chercher mes mots mais de là à faire comme si c'était ton pote vraiment ton pote avec qui tu as été toute ton enfance non c'est non moi je vois pas guardiola ou des grands coachs comme ça parler ainsi voilà je veux le comme t'y a dit le rami ou valère zermin nadjesman oui bah oui tu as raison de toute façon c'était soit gattuso soit bip bay honnêtement je préfère gattuso je préfère à bip bay les amis je vous le dis quitte à avoir un entraîneur qui est un jeune entraîneur mais il a une vision alors bon tout le monde ne l'aime pas au niveau personnalité mais je m'en fiche je le connais pas mais en tout cas c'est un c'est un entraîneur qui explique les choses qui explique son projet qui je pense à une voix une vraie patte et il essaye vraiment il est surtout motivé il est neuf dans ce métier là donc eh bien ça peut ne ça peut être intéressant c'est vrai que je zozote aujourd'hui vous me faites rire ça te va bien le se veut sans la langue bon les gones je vous laisse parce qu'il va falloir que je revienne au taf donc je vous laisse avec tout ça n'hésitez pas à commentaire vous abonner c'est très important et je vous dis à très très vite gros bisous les et bonne fin de journée ciao ciao ciao